Tant d'années à l'extérieur, j'avais besoin de rentrer pour me retrouver aussi parce que je m'étais un petit peu mise de côté et j'en ai payé le prix un petit peu pendant toutes ces années. Et puis j'avais envie de me raccrocher au système de santé français parce que j'avais été un peu coupée de tout ce que j'avais appris. J'avais fait autre chose et donc voilà, j'avais besoin de rentrer et envie aussi de rentrer. C'était important pour moi parce que je me suis sentie un peu en difficulté sur plein de domaines. J'avais perdu un peu de connaissances, de techniques. J'étais moins dans la technique médicale, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de coordination, de supervision, de management. Et ce qui n'est pas du tout du tout de ce que j'ai appris. Je suis une technicienne médicale, je n'avais pas du tout cette approche ressources humaines et tout ça, ces rapports avec l'argent, les autorités, la politique. Ce n'était pas trop mon truc, donc je me suis disons épanouie quelque part, mais quand même un peu de frustration sur d'autres domaines. Donc j'avais envie quand même de me raccrocher à ce que j'avais toujours appris et ce que j'aimais. Au départ, ce que je voulais faire, être sage-femme avant tout. Donc je voulais rentrer pour pratiquer, peut-être pas de la même façon, mais autrement. C'était pour moi le moment, il était temps de rentrer. Ce que tu as utilisé, c'est la dignité. Et moi, c'est important pour moi de redonner de la dignité à ces femmes. C'est pour ça qu'il y a tous ces ateliers où on danse, où on se maquille, où on se fait de la dignité à ongles, où on fait des colliers, des perles, des bijoux, où on apprend à coudre. Enfin, il y a des choses qui sont faites pour leur redonner du coup à la vie et puis se regarder dans une glace sans voir une femme complètement en aillon ou pas belle ou pas coiffée. Donc il y a des ateliers de coiffure, ça c'est drôle parce que c'est africain, donc c'est rigolo. Non, mais ça forme les âges, je trouve ça vraiment. Et puis il y a de l'entraide, mon espèce de faire en sorte, et malgré le Covid, malgré toute cette crise sanitaire, avec toutes les précautions qu'on prend à côté, c'est de faire en sorte qu'elles s'entraident. C'est-à-dire que quand il y a des communautés qui viennent d'un même pays, on fait, par le plus grand des hasards, on fait un petit peu exprès, de les mettre un petit peu à côté dans les chambres à proximité pour qu'elles arrivent à se parler, échanger, discuter et pouvoir s'entraider. Et ça, c'est important, qu'elles ne soient pas seules, jamais. Et c'est important que les bébés non plus ne soient pas seuls parce qu'il y a des ateliers d'éveil, pour que les enfants puissent, il y a la psychomotricité, il y a vraiment, il y a plein de choses, on ne sait pas, mais ces enfants, c'est chouette. Tu vas pratiquer, mais tu ne vas pas remplacer les gens qui travaillent déjà. Donc, de toute façon, il y a déjà des stash-femmes ou des dawahs ou je ne sais pas comment on les appelle, suivant les pays, il y a déjà des femmes qui travaillent, donc tu ne vas pas les remplacer et tu ne vas surtout pas leur apprendre à travailler. Donc, nous, ce qu'on apporte, et c'est ce qu'on a fait avec Médecins du monde ou ensuite avec Médecins sans frontières, c'est de leur apporter quelques outils supplémentaires, quelques environnements de travail qui soient plus appropriés pour nous. Toujours encore une fois, c'est-à-dire qu'on intègre des sociétés qui fonctionnent, qui fonctionnaient avant nous. Mais du coup, quand on arrive, et c'est un petit peu le défaut des travailleurs humanitaires, c'est-à-dire qu'on veut leur apporter de l'aide, mais on se substitue un petit peu. Voilà, c'est ça. Et donc, ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi de leur dire, mais ce que vous faites, c'est bien, mais vous pourriez faire mieux avec ce que moi, je vais vous apprendre ou vous donner en plus, où on va peut-être améliorer l'environnement de travail, on va peut-être apporter des outils supplémentaires. Et c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée en Afghanistan et ensuite au Soudan. Je ne suis pas bien préparée parce que ce n'était pas tout à fait prévu comme ça, mais je n'avais pas de logement. Mon logement était loué, donc je n'avais nulle part où aller. Donc, j'étais hébergée pendant quelques mois chez une amie, puis après chez une autre amie. Et puis, j'ai finalement récupéré mon appartement, mais ça a duré six mois comme ça. Donc, ce n'est pas évident qu'on habite chez les gens, qu'on habite avec toute notre barda. Ce n'est pas évident, évident. On est gêné, on est fatigué, on doit s'occuper de sa santé, on doit prendre des rendez-vous. On ne peut pas encore tout à fait travailler parce qu'on n'a pas encore les connexions, les contacts dont on puise sur nos économies. Donc, ça part très vite en France, les économies. Donc, voilà, il faut se déplacer, il faut manger, il faut se loger, il faut préparer son retour. Ce n'est pas évident, évident. Et puis, quand je suis rentrée chez moi en juillet 2019, j'ai pu récupérer mon appartement. Alors là, ça a été fantastique parce que du coup, j'ai pu commencer à travailler, j'ai pu... mon fils est arrivé en plus en vacances. Donc, voilà, j'ai pris le temps de me poser et j'étais enfin chez moi et je pouvais me projeter. C'est-à-dire que j'étais capable de me projeter et de m'installer plus confortablement chez moi et dans ma vie en France. Mais ça a pris du temps quand même. 2019, il n'y a qu'en 2020, février 2020, où j'ai quand même réussi à enfin me dire, voilà, je suis rentrée, je vais pouvoir me concentrer sur moi et commencer à m'occuper de ma santé réellement. Avant, je papillonnais comme ça. À essayer de trouver des solutions, à ne pas être bien, à beaucoup pleurer, à beaucoup... à me poser beaucoup de questions, à être un petit peu coupée du monde. La solitude a été quelque chose de très lourd pour moi. Vraiment, vraiment, très lourd. Et encore maintenant. C'est parce que voilà, on est perdu beaucoup de contact quand même. On est passé très, très longtemps. Les vrais amis sont là, mais parfois, ils ne sont pas à côté, ils sont loin. Et puis voilà, c'est plus la même dynamique. Il faut reprendre la dynamique.